Les musulmans d'Ukraine font face à un ramadan difficile cette année, alors que la guerre de la Russie contre le pays continue de faire rage. Mais beaucoup prévoient d'utiliser la saison caritative pour collecter des fonds pour soutenir ceux qui en ont besoin. « Nous devons tout réajuster », a déclaré Niara Nimatova, une tatare de Crimée et chef de la Ligue musulmane d'Ukraine. Le premier jour du mois de jeûne, elle avait prévu de préparer un repas du soir iftar avec un groupe de familles déplacées qui séjournent avec elle au centre islamique de Tchernifti. « Beaucoup de musulmans sont partis à l'étranger et ceux qui sont encore en Ukraine ont besoin de soutien », a déclaré Nimatova. Cinq semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, plus de 10 millions de personnes ont quitté leur maison, dont 4 millions de personnes qui ont fui à l'étranger, selon l'ONU. Les musulmans d'Ukraine représentent 1% de la population de l'Ukraine, un pays principalement chrétien orthodoxe. Avant la guerre, l'Ukraine abritait plus de 20 000 ressortissants turcs, notamment les tatars de Crimée. Les préparatifs du Ramadan ont été à la fois difficiles et émouvants cette année, alors que des bombes tombent sur le pays et que des couvre-feux sont en place. Restreignons les déplacements le soir lorsque les familles se rassemblent pour rompre le jeûne. Déplacés par la guerre, beaucoup sont également loin de chez eux et de leurs amis. Nous devons être prêts à faire de notre mieux pour obtenir le pardon de Dieu. Priez pour nos familles, nos âmes. Notre pays, l'Ukraine, a déclaré Nima Tova, dont le mari Mohamed Mamoutov est un imam. En tant que tatar de Crimée, Nima Tova a déjà été déplacé lorsque la Russie a annexé la péninsule méridionale de la Crimée en 2014. Elle et sa famille ont été forcés de fuir. Lorsque nous vivions en Crimée, nous n'avions jamais pensé que nous devions partir. « Mon peuple a été expulsé auparavant par Staline et mes grands-parents et mes parents ont toujours rêvé de rentrer », a-t-elle déclaré. Quand j'avais deux ans, en 1988, nous sommes revenus. Mais ensuite, la Russie a occupé la Crimée en 2014, alors nous sommes partis. Maintenant, j'ai de nouveau fui ma maison. En 1944, plus de 191 000 tatars de Crimée, musulmans d'Ukraine, ont été déportés sur ordre de Staline, principalement vers l'Ouzbékistan d'aujourd'hui. Nima Tova a déclaré aussi qu'elle avait dû modifier ses nombreux plans pour le Ramadan de cette année, y compris les cours de religion et les efforts pour nourrir les sans-abri. Sous-titrage Société Radio-Canada